Bonjour, aujourd'hui, le mystère Perse. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérife Noël. Merci. Alerte info. Les débats politiques dans l'ancienne Perse se passaient deux fois, une en état d'ivresse et une autre en état sobre. Pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant Gérard Depardeux. Bonjour Gérard, où êtes-vous ? Non, salut ma poule. Je suis là, je me taperais bien, un goulage chiti. Alors oui, cette info est exacte, mais ça se passe aussi dans notre Parlement français, ce système. Quand j'écoute Jean-Marc Ayrault, j'ai l'impression d'entendre mon Jeannot Carmet dans la soupe aux choux. Et quand j'écoute Cazeneuve, on voit bien qu'il est sponsorisé par Vital et Volvic. Non, mais moi, moi aussi, je fais comme les Perses. Je roule bourré sur mon scooter et j'explique à Jeun, en garde à vue, aux commissariats, que je n'ai pas bu avant. Ils me connaissent tellement bien, la maison Poulaga, que dès que j'arrive, ils font un copier-coller de mon dossier sur l'ordinateur. Ça nous laisse le temps de prendre un apéro. Tiens, d'ailleurs, leur devise, quand ils me voient, c'est « Je vais m'occuper de votre cas. Je vais m'occuper de votre cas. Elle est bonne, non ? » Eh bien, merci Gérard, deux par deux, d'avoir validé cette info pour le BVI. Dis-moi, ma poule, ton truc à la radio, c'est parler bourré ou c'est parler sobre ? Ah, sobre, Gérard, sobre. J'ai une déontologie, j'ai une éthique. Ben, moi, c'est bien alcoolisé. J'ai une fiole, j'en ai une. Toi, c'est l'éthique. Moi, c'est la fiole. Et toc. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.